Si ça persiste, la situation à l'interme, c'est qu'on tente vers l'arrêt de la mobilité. C'est-à-dire que les éleveurs ne peuvent plus bouger. Et s'ils ne peuvent plus bouger, certains sont obligés de quitter le système. Donc sont obligés d'être éleveurs en termes clairs. Donc à long terme, si la situation à l'état actuel continue avec le mouvement djihadiste, qui n'est pas seulement au niveau de la région de Difa ou au niveau du Sahel globalement, donc qui se perpétue, on a de plus en plus des éleveurs qui sont confrontés à leur façon de bouger. Donc pas ce droit-là, ou bien ils ont peur de bouger. Parce que s'ils bougent pour aller dans les zones-là, ils sont inquiétés à la fois par les bandits, par les djihadistes qui les imposent, ou bien qui font des kidnappings, etc. Et qui les obligent à payer beaucoup de rançons. Voilà, donc du coup, ça crée un impact sur la production du cheptel. Donc un éleveur à qui on a pris un enfant, au lieu de payer une somme importante, il est obligé de vendre ses vaches pour pouvoir les vendre et donc pour pouvoir payer la rançon. Et donc du coup, ça crée fortement un impact sur leur activité à long terme. Merci. 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 Merci.